Bonjour, on nous parle évidemment beaucoup du numérique ou du digital, ça dépend comment on veut l'appeler. Moi je préfère numérique et que le numérique est en train de révolutionner non seulement les entreprises, mais les structures de nos pays, la façon de manager, le travail, même la politique. Mais le numérique, ce n'est pas simplement l'utilisation d'outils numériques dans les entreprises ou en politique, c'est le changement d'écosystème. Ce n'est pas un trop grand mot. Un écosystème, nous vivons dans un écosystème, un écosystème qui est fait de la relation entre les animaux, les plantes, nous respirons de l'oxygène, nous recrachons du gaz carbonique. Un écosystème, c'est quoi ? C'est un système complexe qui est fait de liens et de nœuds. Les nœuds, c'est les éléments centraux et les liens, c'est les échanges que nous avons entre nous. Eh bien, ce qui change tout de manière exponentielle dans cette révolution du numérique, c'est l'entrée dans un nouvel écosystème numérique. Cet écosystème numérique, nous sommes dedans en permanence. Nous sommes connectés, peut-être même trop connectés, on a du mal à se déconnecter, en permanence. On est... On va plus... Vous vous rappelez, il y a un truc qu'on appelait Internet ? Ça vous dit quelque chose ? C'est un vieux truc. Internet, c'est un système de communication. On va plus sur Internet. On est dans Internet. Avec notre smartphone, on est en permanence dans cet écosystème numérique. À tout instant, à tout moment, on peut consulter Google, on peut envoyer une photo qu'on vient de prendre ici à quelqu'un. Donc, comprenez bien que ce qui change tout dans cette révolution du numérique et surtout dans son accélération exponentielle, c'est l'écosystème numérique dans lequel on est rentré. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout les interfaces entre l'homme et cet écosystème numérique. C'est ça qui crée l'accélération. Les interfaces, c'est le fait que nous communiquons avec ces machines presque et de plus en plus comme nous communiquons avec les gens. D'abord, avec le toucher sur les tablettes, avec la voix. Moi, j'écris mes livres en dictant directement sur Word, en parlant à Dragon Dictate. Et j'écris, ça écrit devant moi sur l'écran. Je corrige après. Donc, les interfaces entre les humains et l'écosystème numérique sont en train de changer complètement. Vous allez le voir avec l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, les interfaces contribuent à cette accélération. Nous devenons, grâce à ces objets qui ne sont plus seulement des objets portables. Sur nous, rappelez-vous, on disait un portable. Où est-on portable ? Ce sont des objets métables. De plus en plus, il s'intègre à nous. La montre iWatch, c'est un objet métable, pas seulement portable. Cette montre est capable de capter des informations sur votre peau et de vous donner des informations sur votre santé. Donc, on passe du portable au métable. On rentre, vous le verrez, je l'expliquerai plus en détail, dans une véritable symbiose avec les outils numériques pour être en contact permanent avec cet écosystème. Mais l'outil, l'interface que nous connaissons le mieux, évidemment, elle est là. Vous les avez tous en votre poche. Vous êtes des hommes et des femmes augmentés. Vous avez plus de sens que quand vous êtes né. Vous avez le sens de l'odorat, le sens du toucher, le sens de la vue, de l'audition. Mais avec ces outils-là, vous avez le sens de l'ubiquité. Avec les webcams, vous pouvez voir des espaces où vous n'êtes pas. Avec certains logiciels, vous pouvez savoir où sont les personnes que vous souhaitez suivre, où elles se trouvent en ce moment. Vous avez une mémoire supplémentaire en allant avec votre smartphone sur Google. Bon, tout ça, vous le savez. C'est listé à droite et à gauche. Donc, ce n'est pas la peine de vous le rappeler. Vous le savez très bien. Vous les avez dans votre poche. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est ça. C'est que le smartphone, l'interface ultime dans l'écosystème numérique qui nous augmente, c'est une télécommande universelle. Universel. Retenez ce mot. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'avec cette télécommande universelle, je peux regarder quelque chose dans l'environnement. Par exemple, détecter une puce RFID, détecter une image et cliquer dans l'environnement pour déclencher une action. Je peux commander un produit dans un supermarché en cliquant sur le produit. Je peux payer avec ma carte de crédit en cliquant sur le produit et en payant directement avec mon smartphone. Donc, retenez que ce n'est pas seulement un outil de communication et une mémoire auxiliaire qui nous permet d'accéder à des mémoires centrales comme les mémoires de Google et d'autres, Yahoo, mais c'est surtout une télécommande universelle. Ça, ça change tout et ça contribue à l'accélération. Donc, nous sommes augmentés par le fait que ce qu'on appelle maintenant les environnements intelligents... Vous savez, il y a le mot smart partout. Smart car, smart home, smart office, smart city. Moi, je n'aime pas tellement le mot smart parce que ce n'est pas les objets qui sont intelligents. C'est nous qui leur avons conféré une forme d'interactivité. Plutôt que smart, je préfère parler des objets interactifs, proactifs en temps réel. C'est plus long. Interactifs, proactifs en temps réel. En plus court, on dit smart. Et ça nous permet de nous augmenter. Ça nous permet de nous augmenter vis-à-vis de notre voiture. Par exemple, il y a des voitures maintenant qui sont coincées entre deux autres voitures dans un parking. Eh bien, avec votre smartphone, vous la faites avancer pour que vous puissiez ouvrir les portes. Donc, on peut cliquer dans l'environnement et nous augmenter nous-mêmes avec des fonctions que nous n'avions pas en naissant. C'est ça qui contribue aussi à l'accélération exponentielle dont je vous ai parlé. Mais il y a beaucoup plus qui est en train d'arriver. Et vous l'avez vu dans le titre de ma conférence. C'est que l'intelligence artificielle et le deep learning nous apportent des fonctions encore plus grandes en reliant le big data, c'est-à-dire toute l'information qui a été accumulée par nous ou par nos entreprises ou que nous avons laissée sur GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning, on va pouvoir creuser dedans et chercher des choses que nous prendrions un an à chercher et que Watson d'IBM ou AlphaGo de Google va trouver en cinq minutes. Donc, nous nous augmentons encore plus avec cette intelligence artificielle qui a commencé par mimer l'intelligence humaine en jouant aux échecs, mais qui maintenant va beaucoup plus loin, est capable de définir des stratégies, est capable de nous faire des propositions. Les avocats utilisent Watson pour faire de la jurisprudence et faire des propositions à leurs clients. Donc, c'est un outil qui est téléchargeable. Aujourd'hui, Watson d'IBM ou AlphaGo de Google peuvent être téléchargés comme les applis que vous avez sur votre smartphone. On oublie et on peut communiquer avec ces logiciels intelligents dans un langage presque humain. Il y a des chatbots qui vous répondent en parlant. Et ces trucs-là ne se programment pas d'une manière compliquée avec des experts spécialistes du codage. Ça se programme à la voix. Donc, il faut bien comprendre ce changement fondamental qui conduit, vous allez le voir, à une véritable symbiose entre l'homme et l'intelligence artificielle et les machines. Effectivement, pourquoi ? Parce qu'on va encore plus loin. Je vous ai parlé des interfaces du smartphone, évidemment. Je vous ai parlé des interfaces tactiles comme vos tablettes. C'est le toucher. Mais de plus en plus, la communication directe entre le cerveau et les machines va se développer. Déjà, de nombreuses expériences sont faites. J'en cite deux. Elon Musk, le célèbre entrepreneur que vous connaissez par Tesla, la voiture électrique. SpaceX, les fusées qui reviennent et qu'on relance. Hyperloop, le train à l'intérieur d'un tube qui peut marcher à 1 500 km à l'heure. Ou SolarCity, les tuiles solaires pour fabriquer de l'électricité. La Powerwall, la batterie qu'on met sur le mur de sa maison à 3 500 euros. Tout ceci, vous le connaissez. Elon Musk, il propose Neuralink, c'est-à-dire un implant. Moi, je n'aime pas trop l'idée invasif d'un implant dans le cerveau. Je préfère des puces en contact avec le front, par exemple. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails. Peut-être dans le débat. Donc, il propose Neuralink, qui est une puce implantée permettant la connexion symbiotique directe entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle. Moi, je suis convaincu, je suis contre le côté implanté et invasif, mais je suis convaincu qu'on va vers ça. On va vers ça avec des interfaces différentes. D'ailleurs, un autre personnage très célèbre qui est Zuckerberg, le patron de Facebook, a lancé un projet très secret, mais pas tellement secret que ça si vous googlez ce que je vais vous dire, qui s'appelle le Building 8. Très mystérieux. Le Building 8 est le projet de Mark Zuckerberg pour créer des interfaces directes entre le cerveau et les machines. Et il a engagé l'ancienne directrice de la DARPA. La DARPA, c'est les recherches militaires de l'armée américaine. Et cette personne est engagée par Mark Zuckerberg pour mettre au point dans ce mystérieux Building 8 des interfaces directes entre le cerveau et les machines. Leur projet, notamment, c'est de télécharger des livres dans le cerveau. Vous savez, un truc qui s'appelle lire, vous connaissez ça ? Lire, on a les yeux qui se promènent de manière séquentielle, ça prend du temps sur des lignes. Lire un bouquin de 400 pages, ça va prendre une bonne semaine. Lire un rapport de 30 pages, si vous lisez, vous avez fait comme moi du speed reading que j'ai appris aux Etats-Unis, ça peut vous prendre une demi-heure. Mais l'idée de Zuckerberg, c'est de faire télécharger les livres numériques directement dans le cerveau en utilisant ce qu'on appelle la fluidité synaptique, c'est-à-dire de remodifier la relation entre les synapses pour avoir la mémoire de quelque chose qu'on n'a pas lu, mais qu'on a reçu directement dans son cerveau. Donc vous imaginez le changement prodigieux que l'intelligence artificielle va nous apporter avec ces interfaces beaucoup plus directes que les tablettes, le sens du toucher ou la télécommande universelle que vous avez dans vos poches dont je vous ai parlé il y a un instant. Alors effectivement, l'intelligence artificielle, on en parle pour les entreprises, on va peut-être tout à l'heure dans le débat vous donner des détails de ce que cela peut faire, mais ça fait peur. D'où le titre de cette diapo avec cette image du robot qui tient le monde. Qu'est-ce qui a dit que c'était dangereux ? Trois personnes très célèbres. Bill Gates, inutile de le décrire. Stephen Hawkins, un des plus grands astrophysiciens, un des plus grands scientifiques vivants dans l'état que vous savez, qui communique avec le reste du monde par une machine. Et Elon Musk, encore une fois, lui. Ils ont dit que l'intelligence artificielle, c'est la pire des choses parce qu'elle va dominer l'humanité. Donc il faut la contrôler, il faut la réprimer, il faut que les gouvernements réfléchissent à comment faire pour empêcher qu'elle envahisse absolument tout. Ray Kurzweil, qui est un transhumaniste qui travaille chez Google, lui va encore plus loin. Il dit que nous allons vers ce qu'il appelle un point de singularité qui va se situer dans 50 ans ou peut-être moins ou peut-être plus, à partir duquel, de ce point de singularité, les machines connectées entre elles à l'échelle du monde vont dominer l'humanité et nous transformer en esclaves. Moi, je ne vais pas du tout jusque-là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut au contraire l'utiliser pour faire en sorte qu'elle nous augmente et que dans nos métiers, dans notre travail, nous puissions d'abord en complémentarité avec elle, puis ensuite en symbiose avec le deep learning, aller encore plus loin dans nos métiers. J'ai cette petite phrase qui a fait le tour d'Internet. J'ai moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Elle est partout, celle-là. Elle nous envahit dans la politique. C'est inutile de vous faire un signe vers quoi, vers qui. Elle nous envahit dans nos métiers, dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, dans nos actions. La stupidité, elle est partout. Donc, il faut lutter contre elle. Elle est bien pire que l'intelligence artificielle. Attention à la stupidité naturelle. Mais cette intelligence artificielle, on a raison de la craindre. Pas du tout au sens de Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking. Elle ne va pas dominer l'humanité, mais elle représente un danger pour certains types de professions. Les professions dites intellectuelles, qu'on appelle les cols blancs, par rapport aux cols bleus, qui, eux, sont déjà dépassés par les robots pour assembler des voitures, par exemple. Les cols blancs, qui sont-ils ? C'est nous. Des managers, des avocats, des notaires, des médecins, des journalistes, des professeurs, des consultants. Non. Ces cols blancs, ils font un travail que l'intelligence artificielle pourrait remplacer si nous ne savons pas l'utiliser en complémentarité d'abord, comme je l'ai dit, et en symbiose ensuite pour nous augmenter nous-mêmes et changer nos métiers. C'est ça, le défi que nous avons en face de nous. C'est de changer nos métiers grâce à l'intelligence artificielle et nous changer nous-mêmes pour nous transformer en une nouvelle forme d'humanité. Alors, ça change complètement le travail, évidemment. Qu'est-ce que c'est le travail aujourd'hui ? Regardez cette phrase. On est en train de passer du travail horodaté, contrôlé, au travail continu, augmenté. J'explique. Le travail horodaté, contrôlé, c'est le CDI. C'est le contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail vous assigne une mission, le profil de poste, un lieu, le bureau où vous devez aller et un horaire. De telle heure à telle heure, vous êtes dans ce lieu et vous y travaillez. Mais qu'est-ce que fait le numérique ? Eh bien, il permet un travail continu augmenté. Je vous ai expliqué comment, déjà, avec notre smartphone, nous sommes augmentés. Le travail continu augmenté. Il résulte de la désynchronisation du temps de travail et de la délocalisation de l'espace de travail qui crée ce qu'on appelle mal le télétravail, mais que j'appellerais moi les activités à distance. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans son entreprise ou chez soi. Le télétravail, pour beaucoup, c'est ou au bureau ou chez soi. C'est idiot. C'est un vieux truc. C'est binaire. C'est une pensée complètement binaire. Le télétravail, c'est pas ou chez vous ou au bureau. C'est en continu entre les deux. Il y a des nuances de gris, comme le fameux... Beaucoup de nuances de gris, comme le fameux livre. Donc c'est un plaisir de pouvoir travailler aussi à distance avec ces outils extraordinaires que nous avons et du travail continu augmenté avec les outils dont vous avez parlé par rapport au travail. Alors ça, ça crée de véritables disruptions dans l'entreprise. Et l'entreprise 2030, elle est déjà en train d'être disruptée et même pour certaines, ubérisée. Les entreprises qui sont trop lentes, peu transparentes, trop chères, qui ont des mauvaises relations avec leurs clients, eh bien elles risquent d'être ubérisées. C'est-à-dire être dépassées par des services nouveaux, utilisant le numérique, pour mettre en relation l'offre et la demande beaucoup plus vite que les entreprises classiques. Qu'est-ce que les gens veulent ? Ils veulent un produit, ils veulent un service, ils veulent que ce soit pas trop cher, ils veulent que ce soit tout de suite. Real time, now. La génération des millennials, c'est la génération du now, maintenant. Et donc, ce sont les entreprises qui n'ont pas compris ça, elles vont se faire ubériser. Alors qu'est-ce que c'est que l'ubérisation et qu'est-ce que sont les plateformes d'intelligence collaborative qui ont été créées, qui disruptent les entreprises traditionnelles et qui peuvent représenter un modèle pour l'entreprise 2030 ? Qui est mon objectif, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Qui sont-ils et que font-ils ? Vous les connaissez. La nouvelle génération d'entreprises disruptives à la croissance la plus rapide de l'histoire, Uber, Instacart, Alibaba, Airbnb, Netflix, Twitter, WhatsApp, Facebook, Google, qu'est-ce qu'elles font ? Écoutez bien ça. Elles constituent des fines couches qui se superposent à d'énormes systèmes de distribution où se trouvent les coûts pour s'interfacer, grâce à leurs algorithmes, à une multitude de gens, nous, où se trouve le fric. C'est ça l'astuce de ces gens-là. C'est que les entreprises sont trop lentes, trop chères, peu transparentes, elles ne réagissent pas vite. Mais eux, grâce à leurs algorithmes de mise en relation immédiate sur nos smartphones, entre un produit, un service, un désir et un produit qui arrive chez vous, commandez chez Amazon la veille, vous recevez le bouquin demain, ou Uber, le taxi qui arrive tout de suite devant chez vous, ou Airbnb, l'appartement que vous vouliez en vacances, il arrive, il est là. Ils ont créé la possibilité de bypasser des gros services très coûteux, parce qu'ils constituent d'énormes systèmes de distribution, pour s'interfacer directement avec nous. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on les fait progresser et qui marche tellement bien. Donc Uber, la plus grande entreprise de taxi au monde, ne possède aucun véhicule. Facebook, le propriétaire de médias le plus populaire du monde, ne crée aucun contenu, ou pratiquement pas. Alibaba, chinois, la plus importante entreprise de e-commerce au monde, n'a aucun stock. Tout est fluide. Airbnb, le plus grand fournisseur d'hébergement du monde, ne possède aucun immeuble. Donc vous voyez, on est dans l'écosystème numérique. On n'est pas dans les objets. On n'est pas dans les murs. On n'est pas sur les routes. On n'est pas dans les voitures. On est dans le service fluide, grâce au numérique et grâce à l'écosystème numérique. Donc vous voyez que ces gens-là ont créé la notion de plateforme, plutôt qu'une entreprise traditionnelle. Ce sont des plateformes. Une plateforme, c'est un écosystème, encore une fois, numérique, qui s'adapte très rapidement. Il adapte ses nouveaux produits, ses nouveaux services, grâce à ses clients, qu'on appelle des prosumers, c'est-à-dire des consommateurs producteurs, des partenaires, des stakeholders, des technologies numériques, au bénéfice de qui ? Eh bien, au bénéfice mutuel de l'ensemble des acteurs. C'est ce qu'on appelle le win-win. Donc ce sont des plateformes d'intelligence collaborative qui créent du win-win. Est-ce que ça vous convient comme définition ? Des plateformes d'intelligence collaborative qui, grâce au numérique, créent du win-win entre les partenaires. Il faut lire le livre de Phil Simon, qui est absolument remarquable, qui s'appelle The Age of the Platform, How Amazon, Apple, Facebook and Google Have Redefined Business. Donc voilà la disruption qui guette les entreprises qui sont comme ça, c'est-à-dire la majorité des entreprises aujourd'hui. Les entreprises sont pyramidales, verticales, avec le pouvoir exécutif en haut, les exécutants en bas. Les rapports entre les gens sont des rapports de force, pas des rapports de flux. C'est pas des rapports d'échange d'informations. Chacun garde un peu les informations pour soi. L'entreprise garde ses secrets, évidemment, pour lutter contre la concurrence. Mais aujourd'hui, dans le monde numérique dans lequel on est rentré, dans l'écosystème dont je vous parle, avec les outils de communication, on s'aperçoit que même si on prend un peu de risques à communiquer, la communication vaut mieux que pas de communication du tout. Je connais des entreprises, je vais pas vous les citer, qui, sur leur intranet, interdisent que les gens s'envoient des messages dans lesquels il y a un lien cliquable. Les DSI, les directeurs des systèmes d'information, c'est complètement ringard. D'ailleurs, c'est fini. Ça s'appelle maintenant les CDO, les Chief Digital Officers, qui, eux, ont compris la numérisation de l'entreprise. Il y a des DSI qui interdisent qu'on clique sur un lien reçu sur un intranet, de peur que des pirates se servent de ce lien pour hacker l'entreprise. Vous vous rendez compte ? Donc, ils inhibent l'information dont les gens ont besoin tout le temps pour communiquer, pour échanger. Donc, on est en train de passer des rapports de force, des échanges comme ça, les rapports de force. Si on veut en sortir, ça conduit à une escalade. Il y en a un qui prend le dessus, l'autre doit reprendre le dessus. Donc, c'est complètement discontinu et complètement dangereux. Ah, ça, au réseau interne et externe. Et les flèches bleues, c'est ce que j'appelle des rapports de flux. Un rapport de flux, il est fondé sur l'échange. Je reçois de l'information, je vous en donne. Je reçois de l'argent, j'en donne. Donc, il y a... C'est dans la théorie des jeux, alors que le rapport de force est un jeu à somme nulle, le rapport de flux est un jeu à somme non nulle. C'est-à-dire que chacun gagne un peu. Si je vous donne des informations dans ma conférence aujourd'hui, je n'ai pas perdu. Elles sont là, je vais en réutiliser certaines dans une prochaine conférence. Et vous, vous avez appris des trucs que peut-être vous ne saviez pas. Vous les notez sur votre tablette ou vous les notez pour une utilisation ultérieure. Donc, dans un jeu à somme non nulle, l'information s'amplifie. L'information catalyse l'information. C'est ça, les rapports de flux par rapport au rapport de force. C'est un changement fondamental. L'utilisation de ces outils. La connaissance de l'écosystème numérique, qui est très partagée par ceux qu'on appelle les millenials. Les millenials sont ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000. Nos enfants, nos petits-enfants. Ils sont là. Ils sont maintenant au pouvoir. Ils ont 30 ans, 35 ans. Ce sont des gens qui ont créé des start-up, qui ont la culture du numérique transversale. Ils partagent entre eux constamment par les réseaux sociaux. Et de plus en plus, il y a la montée de ce qu'on appelle les indépendants. 45 millions d'indépendants sur 235 millions d'Américains, aujourd'hui, travaillent pour eux, avec les outils numériques, en réseau, en peer-to-peer, ou entre eux. En France, l'augmentation est fulgurante. L'augmentation des indépendants a conduit le président Macron à faire en sorte qu'on harmonise les différents statuts des auto-entrepreneurs, les professions libérales, les commerçants, les acteurs, les musiciens, les consultants, qui avaient tous des statuts complètement différents pour leur retraite et pour leur rémunération. Eh bien, on est en train, Édouard Philippe, le Premier ministre, en train d'harmoniser tous ces éléments. C'est la prise de conscience que Macron avait dit dans sa campagne présidentielle de l'importance des indépendants pour la création d'entreprises, pour l'innovation, pour la création de systèmes innovants. Il faut les aider. Il n'y a pas que les start-up. Il faut aider les auto-entrepreneurs et les personnes qui ont des idées et qui ont du mal à financer leurs propres idées. Donc, ça va complètement changer. Le management, parce que le management dans une entreprise verticale, comme celle que j'ai montrée tout à l'heure, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on le connaît. C'est comme un chef d'armée ou un président de la République ou un Premier ministre. Il y a toute une hiérarchie en dessous. Mais dans une coopérative d'indépendants où les gens, avec leurs propres outils, travaillent à distance, comme je l'ai dit, dans l'écosystème numérique, et viennent travailler dans l'entreprise avec leurs propres outils. Il y a même un nom pour ça. Il y a des entreprises qui ont créé le BYOD. En abrégé, ça veut dire Bring Your Own Device. Ils sont aperçus qu'il vaut mieux dire aux gens venez avec vos propres outils, votre propre tablette, votre propre smartphone dans l'entreprise, parce qu'en y venant avec vos outils, en venant dans l'entreprise, vous allez continuer à travailler. Et en partant de l'entreprise, vous allez continuer à travailler. Le problème étant d'apprendre aux gens à gérer leur temps. J'en parlerai dans le débat si j'ai un peu de temps. Parler à gérer leur temps pour éviter le burn-out, parce que si on travaille tout le temps en télétravail, comment on règle ces problèmes de vie personnelle, de vie privée, de vie familiale et de vie de loisirs ? Ça, c'est une grande question dont il faut absolument qu'on parle. J'aimerais bien en discuter avec vous si vous me posez une question dans le débat. La question maintenant, c'est que faire ? Comment faire pour avoir une stratégie numérique pour vos entreprises pour 2030 ? Demain matin, 2030. Ça arrive très vite. D'abord, il faut virer les DSI. Les directeurs des systèmes d'information, ça ne veut plus rien dire. Ce sont des gens centralisés qui contrôlent absolument tout, qui évitent qu'on fasse des erreurs, de se faire hacker, ils sont terrifiés partout. Il faut les remplacer par des CDO, des Chief Digital Officers, que j'appelle en français les DIN. Le terme DIN veut dire directeur de l'intégration numérique, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de toute la digitalisation de l'entreprise. Depuis les smartphones des gens, la compatibilité des ordinateurs entre eux, la relation avec les clients, la meilleure communication des gens dans les réunions, le compte-rendu des réunions fait automatiquement avec des bots, des robots qui peuvent faire le verbatim complet d'une réunion et vous le donnent à la fin de la réunion en écrit. Ça existe. Il y a quatre logiciels qu'on utilise, nous, pour faire ça. Et vous pouvez même décider que vous voulez le verbatim total ou bien une page ou un paragraphe. L'intelligence artificielle fait des résumés. Donc, le CDO ou la CDO sont des gens qui s'occupent de l'ensemble de la digitalisation de l'entreprise. La seconde chose, c'est d'utiliser les Massive Online Open Course, qu'on appelle dans l'entreprise les SPOC, Specialized Private Open Course, pour former les gens, pas les former à quelque chose qu'ils ne savent pas, mais faire de la formation continue pour que les gens puissent s'adapter à ce changement numérique. Créer des conditions de coéducation dans l'entreprise entre les seniors un peu dépassés à 55-60 ans et les millennials qui arrivent, des stagiaires, des jeunes stagiaires de 20 ans, 20-25 ans. Créer ce que j'appelle la coéducation transgénérationnelle, permettre aux seniors d'expliquer à tous ces jeunes comment contextualiser l'information. Ils sont boulimiques d'informations, ils en reçoivent trop et eux, les plus jeunes, les millenials, expliquer aux seniors comment utiliser la transversalité de tous ces outils, les applis sur leur smartphone, les logiciels dans les ordinateurs classiques, les réseaux et l'accès aux bases de données. Donc, une stratégie numérique, c'est la CDO, formation numérique, algorithme de productivité, ils existent de plus en plus, dont l'intelligence artificielle et le big data. Avoir une relation customer relation management numérique, permettre aux gens d'accéder à vos services en numérique et de leur répondre très très vite puisque c'est ça que les gens attendent. Alors ça, c'est un peu la stratégie qui, rapidement, peut-être que dans le débat, on pourra y aller un peu plus loin, mais ça implique de nouveaux managements, un nouveau manager que j'appelle le manager ou la manager, parce qu'il y en aura de plus en plus, j'espère bien, que dans les comités exécutifs de 2030, ceux qui n'auront pas au moins la moitié de femmes dans leur comité exécutif auront disparu. 2030. C'est bientôt, c'est dans 15 ans ou 16 ou 14 ou 13. Donc, le manager augmenté, c'est un manager ou une manageuse qui utilise des nouvelles technologies dont l'intelligence artificielle, le big data dont j'ai parlé, les réseaux pour aller rechercher des informations dont son entreprise a besoin, mais surtout qui, au-delà du numérique, met en avant le lien humain, le lien social. Personne ne détecte mieux ce qui se passe dans l'entreprise que les gens. On peut avoir des tableurs Excel, on peut avoir le bottom line, on peut avoir du digital reporting, mais les gens, si on va leur parler, on va dans leur bureau, on discute avec eux, à ce moment-là, on peut en apprendre beaucoup sur l'entreprise, avoir des idées de créativité que le numérique ne vous donnera pas. Moi, j'ai créé un terme que j'emploie avec mes collaborateurs, c'est le MBWA. Vous connaissez le MBA ? Le MBA, c'est Master of Business Administration. Moi, mon MBWA, ça veut dire Management by Walking Around. Moi, je vais chez les gens, je vais dans leur bureau. Pourquoi ? Parce que quand je les invite à venir dans le mien, je ne suis jamais maître du temps. Je ne sais pas s'ils vont rester 10 minutes, une demi-heure, une heure. Je ne veux pas les vexer. parce que si moi, je vais dans les bureaux, j'en fais plusieurs comme ça et je sais ce qui se passe. Puis je téléphone tout le temps aux gens aussi. J'ai des petits points, je fais des points réguliers. Les emails, ça ne marche pas trop. On en a trop. Parler aux gens. Le lien humain, le lien social, absolument fondamental. Ce qui conduit aux nouvelles valeurs du manager ou de la manageuse, j'ai mis une femme de l'entreprise digitale qui sont au nombre de 5. retenez bien, c'est le charisme, la vision, les valeurs, l'écoute et la confiance. Ce n'est pas seulement le management pyramidal pour donner des ordres et vérifier que les gens exécutent vos ordres, récompenser ceux qui réussissent, pénaliser ceux qui échouent. Non. Le charisme, c'est d'être capable d'avoir les qualités humaines pour entraîner les gens avec vous où vous voulez aller. Premièrement. Mais vous ne pouvez pas les entraîner si vous ne pouvez pas leur conférer une vision. Si vous avez une vision à court terme l'année prochaine, ce n'est pas pareil que d'avoir une vision à 10, à 15 ans, à 20 ans de votre entreprise et de ce que sera le monde à cette époque-là. Ce qui vous implique de vous informer. Beaucoup de managers que je connais s'informent mal. Ils disent « Il y a déjà trop d'informations, j'ai du mal à sélectionner, je ne sais pas quoi faire. » Par exemple, ça va vous faire rire. C'est comme ça les fait rire quand je leur dis ça. Je leur dis Twitter. Twitter est le meilleur outil d'information dont vous pouvez disposer aujourd'hui sur votre smartphone. Mais non, utilise ça pour dénigrer les gens et dire des conneries. C'est vrai. Mais Twitter, c'est un extraordinaire outil d'information. Parce qu'au lieu d'avoir des abonnés, des gens, au lieu de vous abonner à des gens, vous vous abonnez à des revues. Vous vous abonnez à New York Times, vous vous abonnez à The Economist, vous vous abonnez à Scientific American, vous vous abonnez à Libé, vous vous abonnez au Monde, vous vous abonnez au Figaro. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous envoient des informations en 140 caractères avec un lien cliquable. Et ce lien cliquable vous envoie sur le vrai site où vous avez toute l'information. Mais je ne comprends pas comment vous n'êtes pas tous sur Twitter. Mais c'est hallucinant. On ne peut pas s'informer sans Twitter. Alors, on a les journaux, mais il faut les lire, il faut les acheter, il faut les recevoir, il faut aller dans un kiosque, il faut s'abonner. Twitter, c'est tout de suite sur votre smartphone. Alors vous allez me dire qu'il y a trop d'informations. Pas du tout. Elle défile, elle défile, elle défile, elle ne s'accumule pas sur votre smartphone. Vous regardez au passage le flux d'informations. Dites ça, ça m'intéresse. Je retweet à quelqu'un. Moi, j'ai 19 000 abonnés sur Twitter. Mais avec les retweets, j'arrive à 500 000 personnes qui m'écoutent et qui écoutent ce que je raconte tous les jours sur Twitter. Donc, informez-vous grâce à Twitter. J'ai un moteur de recherche que m'a envoyé un jeune Californien qui utilise un peu l'intelligence artificielle, qui me permet de retrouver, grâce à ce moteur de recherche, tous les tweets que j'ai faits depuis 5 ans. Il y a 5 ans que je suis sur Twitter. Tout, 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 tout avec quelques mots-clés. Donc, vous imaginez la mémoire que ça crée pour mes conférences, pour les consultings que je fais aux grandes entreprises puisque je retrouve à quelques mots-clés drone et agriculture tout ce que j'ai dit là-dessus plus le lien cliquable dont je me suis créé une base de données qui me sert tout le temps pour mes speeches. Donc, informez-vous grâce à Twitter. C'est absolument fondamental. Ne me dites pas que vous êtes trop informés. On peut sélectionner. Comment on va travailler dans les bureaux dans les années à venir et dans l'entreprise de 2030 ? On va travailler de plus en plus et je résume là parce que je pourrais le décrire pendant longtemps. Je ne fais que des séminaires aussi là-dessus grâce à des assistants intellectuels proactifs. On en a en ce moment des assistants intellectuels proactifs. Ça s'appelle des secrétaires ou des assistants. C'est formidable. on s'assied avec eux, on fait l'agenda, on discute. Non, on n'allait pas à ça. Ah oui, allez, à ce rendez-vous, je crois que vous devriez. C'est bon pour votre image. Mes secrétaires sont comme ça. Mes deux, celle de la Villette et celle de mon entreprise. C'est formidable. Bravo, tant mieux. On va garder. On va continuer. Mais des assistants intellectuels proactifs, ce sont des algorithmes que déjà Google vous propose, Microsoft et bien d'autres, qui regardent votre carnet d'adresse, regardent vos derniers tweets, regardent vos derniers rendez-vous et vous disent tiens, Joël, je vois que Jean-Gabriel Ganassia, tu l'as envoyé un mail, il t'a envoyé un mail il y a quelques jours sur sa critique du professeur Yuval Noah Harari. Peut-être que non seulement tu devrais lui répondre, mais tu devrais aussi l'inviter à déjeuner pour discuter de l'intelligence artificielle et de la conscience humaine. Ça, c'est mon assistant intellectuel proactif qui, en ayant lu ce que j'ai fait, en ayant lu mes emails, va me suggérer des actions à faire. Donc, de plus en plus, on va travailler comme ça et on va travailler avec des chatbots. Ce mot bizarre veut dire les chatbots, il faudrait mettre un T devant, ce sont des robots parlants. Il y en a de plus en plus. C'est un marché énorme. Vous avez Google Home, vous avez Alexa, Alexa de Amazon, évidemment, ils sont dessus, vous avez une petite boîte que vous avez chez vous, vous dites, Alexa, quel est mon prochain départ pour Londres ? Merci de me le rappeler. N'oublie pas de m'envoyer un message juste avant sur mon smartphone pour me dire que je ne dois pas l'oublier. Il y a Google Home, on commence en disant OK Google, donc quand il entend OK Google, what can I do for you ? Et donc, de plus en plus, les interfaces dans l'écosystème numérique vont se faire d'une manière, disons comme nous le faisons avec des humains, avec des gens. Et donc, le travail va être un travail complètement différent en co-working, en time-sharing avec d'autres gens, conduisant à du partage avec des gens, en étant capable d'être plus collaboratif que nous l'avons été. Il y a des logiciels qui permettent de l'utiliser. WeWork, par exemple, vous permet de trouver un endroit de travail et les gens avec qui vous voulez travailler. Upwork, vous permet de trouver le spécialiste que vous cherchez partout sur Internet. Et de plus en plus, quatre outils que je nomme rapidement ici vont changer complètement notre travail dans l'entreprise et en dehors. Le premier, c'est la blockchain. La blockchain, c'est une série de domaines transparents, mais inchangeables, qui permet de connecter les choses les uns aux autres. Par exemple, avec la blockchain, vous pouvez avoir un smart contract, un contrat intelligent si vous voulez acheter un terrain ou une maison sans passer par des notaires, directement avec quelqu'un qui va vous rappeler les échéances, payer la personne, transférer l'argent dans votre banque automatiquement. Ça, c'est la blockchain. Le second élément, c'est le big data plus l'intelligence artificielle. Tout ce qui a été accumulé sur votre site ou sur le site de votre entreprise, en creusant avec l'intelligence artificielle, vous pourrez trouver de nouveaux produits et de nouveaux services pour vos clients. Le BYOD, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, bring your own device, veut dire que l'entreprise autorise les salariés à venir avec leurs propres tablettes et leurs propres smartphones travailler dans l'entreprise. Ce n'est pas idiot, évidemment, parce qu'en faisant ça, les gens amènent des produits qu'ils ont eu eux-mêmes, des logiciels malins qu'ils ont téléchargés et en allant dans l'entreprise ou en en partant, ils peuvent continuer à travailler. Et puis, la formation en continu avec ce qu'on appelle les Massive Online Open Course ou les SPOC pour l'entreprise pour former les gens et continuer à les aider. Donc, pour manager les organisations fluides, j'aime bien ce terme par rapport à l'organisation pyramidale, il faut que le nouveau management accompagne le pouvoir transversal et le catalyse. C'est ce que j'appelle le management par catalyse. favoriser l'interactivité entre les gens, la co-créativité, importer dans l'entreprise les outils de l'Internet, avoir sur votre intranet Facebook pour les gens qui le veulent, avoir des blogs, former les gens par les MOOC, utiliser la culture numérique des stagiaires, des jeunes de 20 ans dans l'entreprise. Ils vont aider à faire changer les gens de 55 ans beaucoup plus vite que la formation interne. Les stagiaires sont formidables pour participer à la co-éducation, promouvoir ce que j'appelle des systèmes innovants. On nous parle partout de l'innovation, l'innovation. Non, l'important, ce n'est pas l'innovation, c'est le processus dynamique, évolutif qui conduit à l'émergence des systèmes innovants. Internet, ce n'est pas une innovation, c'est un système innovant qui est fait de plusieurs systèmes interconnectés les uns avec les autres. Donc, ce qu'il faut dans l'entreprise, c'est promouvoir la catalyse des systèmes innovants, de faire en sorte que les gens puissent combiner plusieurs systèmes entre eux pour avoir quelque chose qui change vraiment les produits de l'entreprise et qui change vraiment la société. Donc, attention aussi au monopole du numérique. Vous avez GAFA et d'autres qui sont en train de prendre le pouvoir sur nos vies personnelles. Qu'est-ce que veut GAFA ? C'est qu'on ait un écran Google, Apple, Facebook, Amazon, tous les jours en face de nous pour toutes les activités de notre vie quotidienne, de l'alimentation, au téléachat, en passant par les voyages ou les loisirs. Donc, ils vont nous rendre dépendants. Le seul moyen de lutter contre leur pouvoir, c'est ce que j'appelle la co-régulation citoyenne participative. C'est le fait qu'ensemble, par les réseaux sociaux, on peut leur imposer aussi notre force à nous et plutôt qu'être dépendants, devenir de plus en plus indépendants. Donc, c'est grâce à l'intelligence augmentée collaborative, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à l'intelligence artificielle, que nous allons aller vers ce que j'appelle l'humain augmenté. Ce mot est peut-être un peu fort, un peu scientifique, mais l'intégration symbiotique, c'est de plus seulement être en relation directe avec les objets, tourner des poignées de porte, appuyer sur des boutons, mais avoir les objets sur nous, peut-être même en relation avec nos cerveaux, pour créer ce que j'appelle l'homme symbiotique, c'est-à-dire un homme et une femme qui sont connectés dans cet écosystème numérique à une intelligence artificielle ou au deep learning supérieur qui nous changent et c'est un espoir pour moi pour l'avenir. Cet espoir, je l'appelle l'hyper-humanisme. L'hyper-humanisme, c'est le fait que grâce à l'intelligence augmentée, nous pourrions laisser le boulot aux robots et la vie aux humains. La vie, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'amour, c'est le voyage, c'est l'art, la musique, les relations entre nous, c'est la vie. Cette vie, c'est nous qui la voulons. Au boulot, les robots, la vie aux humains. Et vers ça, nous irons ainsi créer l'hyper-humanisme qui est en fait un changement d'humanité, beaucoup plus que le transhumanisme. Le transhumanisme, je le critique parce que c'est individualiste, élitiste, égoïste, alors que l'hyper-humanisme, c'est la collaboration entre tous les gens de la planète et même c'est de créer à la surface de la planète ce que j'appelle une sorte de cerveau planétaire, de macro-organisme vivant où les gens sont interconnectés, s'ils le veulent ou non. Ça crée des tas de problèmes nouveaux et je suis assez proche de Yuval Noah Harari. Vous avez peut-être entendu parler de cet Israélien qui a écrit deux livres extraordinaires. Le premier qui s'appelle Sapiens qui est une brève histoire de l'humanité où il retrace de manière d'où nous venons et où nous allons et le tout dernier qui s'appelle Homo Deus dans lequel il dit que nous sommes en train de nous transformer en homme-dieu non seulement pour changer le monde mais pour changer l'espèce humaine elle-même. c'est aussi mon idée dans mon dernier livre « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature ». Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501